bonjour bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui j'arrive en fin de projet et je voulais vous parler du ponçage excusez moi alors le ponçage c'est donc la partie de finition qui est très importante et il ya quelques règles à respecter donc un papier de un papier à poncer est un papier donc qui est numéroté toujours alors la plupart du temps c'est c'est des chiffres autrement il ya d'autres numérotation de 1 à 5 mais la plupart du temps on trouvera des ça va de 40 à 240 pour travail du bois ça suffit largement on peut aller plus loin mais bon c'est pas le sujet de la vidéo alors le papier à poncer c'est un papier donc pour savoir comment ça fonctionne c'est assez simple quand on voit 120 120 représente le nombre de grains aux centimètres carrés donc celui-là c'est du 120 donc il ya 120 grains de silice par centimètres carrés donc plus votre chiffre ici est élevé ben plus y'a de grain et plus votre papier fin contrairement à celui-là qui doit être du 40 je suppose vu la taille oui 40 voilà c'était juste une petite précision bon je pense que tout le monde sait ça enfin bon ceux qui le savent pas maintenant ils le savent donc là je vais montrer un ponçage à la main mais c'est la même chose à la machine donc le ponçage doit être réalisé toujours très légèrement quand on pense on n'appuie pas on appuie très modérément voilà moi j'ai des rayures à effacer j'ai commencé au 120 donc avec cela non ça c'est du 180 pour le coup voilà du 120 si au 120 mes rayures ne s'en vont pas tout de suite c'est que j'ai pas le bon papier ça veut dire ça n'attaque pas c'est donc je vais remonter c'est à dire 80 donc j'aurai 80 grains au centimètre carré ce qui fait que j'aurai des grains plus gros et je vais attaquer plus fort après 80 il ya 60 mais j'en ai pas beaucoup donc là je vais un peu galérer parce que j'ai du du 80 parce que 40 c'est vraiment violent car alors le papier coûte cher donc moi j'utilise un bout de latex pour économiser mon papier alors ça c'est un truc qu'on trouve par correspondance c'est sur amazon moi je l'ai acheté ça vaut 5 6 euros c'est là je vais encrasser je vais appuyer un peu fort pour encrasser volontairement mon papier voilà je vais encrasser et on va venir avec le bout de latex frotter son son papier et ça va redonner un petit coup de jaune mais si on frotte voilà ça ça se passe de commentaire bon alors normalement on le fait comme ça on s'amuse pas le faire à main levée voilà et on vient de nettoyer son son papier après il ya des petits déchets qu'on vient enlever et jeter voilà donc ça c'est un truc ça va durer une vie je crois que ça vaut six euros je peux vous dire de conneries mais je crois que ça vaut 5 6 euros c'est vraiment ça boucle latex comme c'est costaud comme tout c'est bien efficace ça s'économise bien les trucs donc faut pas hésiter de temps en temps claque claque on met un coup est terminé et on repart au fond ça jusqu'à effacer on voit là on voit que son papier est bon là il est pourri maintenant on voit que son papier bon à la poudre quand un papier fait fait plus de poudre enfin de de poudre de ponçage c'est que le papier les morts ou trop encrassé oui là en deux trois fois c'est bon puis je vais arrêter là s'il ya trois rayures j'ai pas pleuré non plus voilà donc le papier est pourri nous on vient frotter un peu et terminé il est qu'il est comme neuf alors ça l'immortalissement je crois c'est pas ce que je suis en train de dire mais quand même ça pour l'investissement je suis bien content de l'avoir ce truc alors les cales à poncer il ya deux types de cales c'est les cales molles comme celle là qu'on peut venir faire tous les endroits un peu délicat et puis la petite soeur là qui est dur comme un bout de bois alors ça c'est pour une surface plate voilà c'est il faut quand même bon ça on peut se référer soi-même les cales mais bon parce que ça coûte je trouve ça vaut 3 ou 4 euros ça fait des années que j'y ai voilà que dire plus sur le ponçage ben pas grand chose donc bien entretenir ses papiers parce que ça vaut cher alors moi j'ai investi là dedans investi ciseaux pas parler d'un investissement moi je fais même mes limes avec pareil sur la ligne on vient frotter la ligne mais ça la décape on ressent tout de suite l'agressivité d'outils alors on voit tout de suite ça ça a décapé ça a décapé toute la merde qui avait après on n'a plus qu'à y frotter un peu il va tomber sur son projet c'est super voilà donc voilà et pas grand chose c'était pas une c'était pas la vidéo du siècle c'était vraiment une petite vidéo sans prétention là j'ai encore trois faces à faire et puis ça va passer au mettre un petit coup de vernis et puis ça sera terminé voilà c'est la suite des autres vidéos pour ceux qui me suivent voilà si vous voulez une précision je vous mettrai le lien en commentaire si ça intéresse quelqu'un sur cette petite chose c'est très économique moi je ne peux pas m'en passer alors ça marche pour tout ça marche même si vous avez un outil multifonction pour les trucs triangulaires pour les disques vous voyez vous avez juste c'est que j'avais juste à essuyer ça c'est du 120 oui la différence entre les deux côtés c'est sans commentaire ça va enlever toute pression qui est dedans et ça laisse pas de dépôt au début j'étais un peu sceptique je croyais que ça allait laisser quelque chose de grave c'est hyper agressif c'est très économique ça c'est petite astuce de recyclage voilà et ben portez vous bien et puis à une prochaine vidéo